Salut, bonjour, je partage mon écran, je vous avais dit que j'allais vous montrer, faire des petites, comment dire, une section, une section sur les affrontements qu'il y a actuellement à l'est de cette communauté européenne catastrophique, n'est-ce pas ? Donc, je vais vous faire un peu à brûle-pour-point comme ça, un exposé, une vidéo, on va appeler cette vidéo. Alors, ça commence par, je suis sur Bitchute, évidemment, parce que c'est un site pro-russe, qui me paraît assez objectif, mais il ne nous montre pas les visions, enfin rarement les visions du point de vue ukrainien. Alors, il ne faut pas dire que je fais un partisanat unilatéral, quoique si, je le fasse intérieurement. Mais là, on va commencer puisque, en fait, Angela Merkel, Flamby, Poroshenko et d'autres ont quasiment admis que les accords de Minsk n'étaient faits que pour laisser du temps à l'Ukraine de s'armer afin d'affronter la Russie. Et que, d'autre manière, nous, nous savons que pendant ce temps-là, se minaient les sous-sols ukrainiens de laboratoires divers, P4 et autres, dans lesquels se faisaient des recherches à tout près des frontières russes, sur des armes biochimiques, entre autres, et qu'en même temps, ils achetaient des drones quadracoptères, avec des réservoirs et des pulvérisateurs. Je l'ai en vidéo. Enfin, un stock de 5-6 gros drones, c'est des gros drones. Ils peuvent prendre 20 litres ou plus, 30 litres peut-être. Vous voyez, ils peuvent soulever. Il y avait un gars qui avait fait une vidéo où il soulevait un hamac avec, je crois qu'il y avait, c'était un gros comme ça ou deux. Il avait fait un montage et il se baladait en hamac. Il se portait par ses drones à bord. Oui, c'est un peu risqué, moi, je dirais quand même, parce que pourquoi ? Bon, je n'ai jamais tellement entendu parler de ces drones qui tombent, mais vous n'êtes pas assez haut pour ouvrir un parachute. À moins que vous ayez un moyen de développer un parachute. Vous voyez, comme le spy dans Waterworld, sur le bateau du mutant. Quand il envoie son spy, son spy est tiré en fait par un cerf-volant qui propulse avant qu'il s'ouvre. Voilà. Ou le même moyen qu'il y a les sièges éjectables dans les hélicoptères. Oui, oui, il y a des hélicoptères aujourd'hui avec des sièges éjectables. Et évidemment, il y a d'abord une éjection des pâles. Parce que bon... Sinon, c'est moins drôle. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je pense qu'il y a une petite musique là. Je ne comprends pas les paroles et je n'aime pas l'habitude d'utiliser des chansons ou des musiques dont je ne comprends pas le sens. Mais néanmoins, là, il y a un petit bout qui sert d'indicatif. J'espère que vous entendez bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? En fait, on va recommencer. Il nous dit quoi ? Il nous dit... C'est un site qu'il a ouvert sur Substack S-U-B-S-T-A-C-K Accès Libre. Vous pouvez le soutenir si vous voulez. Qui est un des rares sites derniers qui ne censure pas. Donc, il nous parle de l'offensive russe à venir pour 2023. Première partie. Donc, j'ai dit, nous sommes chez décembre 1991 de Simplicius 76. Alors, avec l'offensive à venir, il a pensé qu'il était temps de créer un lieu avec des analyses en profondeur pour ceux qui sont intéressés à plus que juste des vidéos à voir. C'est-à-dire, en fait, c'est une sorte de stratpole. Il y en a déjà des grands, des sites comme ça, dehors. Par exemple, From Moon of Alabama ou The Shaker ou Andrei Martinov ou Smoothie X, etc. que je ne connaissais pas. et il ne veut pas rentrer en compétition avec eux, mais juste proposer aussi d'autres vues en profondeur. Donc, il nous dit, écoutez, passer me voir quelque part. Il va tâcher d'amener ses vues qui pourraient être un peu moins orthodoxes que les autres, mais il pense qu'il a des moyens d'analyser plein de détails qui auraient été ignorés par les autres en question. Donc, si vous êtes d'accord, venez voir mon site dont je vous mettrai l'adresse, évidemment. C'est... Voilà, vous avez là-dessous l'adresse. Je vous mettrai l'adresse de la page là que je suis en train de vous lire, ainsi que ce qu'il nous propose à aller voir. Étant donné que l'intro musicale, c'est le bout qui me plaît bien, c'est là où il y a justement les cœurs féminins. J'aime bien ça. Je suis un peu en accéléré, je dois... Je suis à 1,25. Bon. Désolé pour les musiciens à l'oreille puriste. Je suis un peu en accéléré et personnellement, moi, ça va. J'ai fini par m'y faire. Ça s'est beaucoup amélioré les moyens d'accélérer l'image et le son. sans distorsion. Donc, pour moi, ça va encore. Donc, vous avez là aussi l'adresse, si vous voulez, en direct. Et on passe directement maintenant au gros... au morceau difficile. Pardon. Donc, dernièrement, Nazelinsky se dit je veux des F-16, je veux des tanks, que je veux... Amenez-moi... Donnez-moi des millions. Donnez-moi des millions. Constamment. Je ne sais pas. Il n'a pas envie de vendre une de ses villas ou d'investir parmi ses comptes qui sont offshore, on va dire. Donc, voilà, voilà, voilà. et maintenant, tout le monde disait ouais, mais il n'y aura jamais de troupes au sol, il n'y aura jamais de troupes au sol. Effectivement, il n'y a pas de troupes américaines au sol directement. Quoi qu'il y ait de nombreux mercenaires américains déjà sur place, mais pas qu'américains, il y en a plein, 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 de toutes les nations du monde. En fait, pour ces gens-là, c'est un métier, quoi. Donc, on va là où il y a du boulot. Je suppose qu'il y en a qui pourraient être d'un côté et puis trois semaines après, de l'autre, s'ils survivent. Alors là, on y va, mais alors, je vous préviens tout de suite, c'est chaud, c'est chaud. Là, ça va encore. Il n'y a pas trop de vues, de cadavres et tout ça. Là, c'est plutôt le terrain de bataille, l'action. On y va et puis je vais me taire un peu normalement et de temps en temps, je passerai en accéléré parce qu'il y a des fois où, comment dire, il n'y a pas d'accent. Et que ces deux vidéos vont durer une demi-heure plus une demi-heure et il y en a une petite de trois, quatre minutes après qui en fait fait la jonction entre ce qu'on voit là détaillé de l'extérieur et une vue prise par drone qui montre ce moment-là. Ce moment-là. Mais vue au-dessus. C'est le moment où un blindé se fait décimer par des mercenaires américains. Enfin, du côté des Uchronaz. Donc ça, c'est dans la région où vous arrivez à lire. De Kharkiv, je reviens. de Petro Pavlivka de Kharkiv. Pendant l'offensive de Kharkiv. Kharkiv, Kharkov, je ne sais pas. Et donc, c'est filmé par la GoPro d'un des copains qui met en ligne. Des mercenaires, mercenaires américains. Ils parlent tous anglais, là. Je vous le mets vitesse normale. C'est de l'anglais. C'est de l'anglais. Je vais retourner avec la vitesse normale. Vitesse normale. Alors, après, pendant un moment, ils sont passés de maison en maison pour faire du nettoyage, ce qu'on appelle du ratissage, normalement, en forêt, et prendre des prisonniers de guerre. Eux, a priori, ils sont corrects avec les prisonniers de guerre. Je ne sais rien. Ils ne nous montrent pas vraiment ni de prise de prisonnier ni autre, mais bon. Ils nous montrent le clip vidéo en question sera mis en ligne plus tard. Sa vieille équipe a quasiment réussi à atteindre la zone de Kupiansk et elle continue d'avancer. Écoutez, c'est lui qui écrit, il était sur place, le mercenaire américain était sur place et à priori, il ne va pas faire de l'hyper-propagande, il ne va pas mentir. Je n'en sais rien, mais à priori. Vous savez, si Simplicius, qui est côté russe, nous le montre, c'est parce que je pense qu'il a dû estimer que c'était honnête. Mais je vous dis, à juger. ce qu'il a à la main, c'est un lance-roquette quelque part. Alors qu'ils étaient en train d'avancer comme ça, il y a un BMP-2M qui se pointe à l'horizon et qui tire quelques tours, quelques tirs, quelques shoots, quelques munitions. Et donc, ils l'entendent venir, ils se mettent en position pour lui faire une embuscade. Il a la main, là, ce n'est pas une caméra. Donc, les BMP-2 sont un type de BMP avec un gros moteur diesel, ce qui leur permet un surarmement parce que c'est très lourd. Tout l'armement est très lourd, les munitions sont lourdes, etc. Et donc, là, dans l'équipe, ils sont tous américains. Peut-être anglais, australiens aussi. Vous voyez, là, il ne se passe pas grand-chose. Donc, là, ils nous signalent, vous l'entendez, se calmer la respiration, là, le tirat. Et ce qui peut vous donner un indice sur l'expérience que ces soldats ont. On est dans le feu de l'action et les gars, vous savez, quand vous voulez tirer, il y a un contrôle de la respiration à avoir. Au moment où vous tirez, vous n'êtes pas en train de... Vous devez avoir calmé le... Si vous voulez être précis, quoi, je veux dire. et au prix de chacune des roquettes, je vous suggère d'imaginer, en fait, là, là, en dix minutes, ils dépensent de quoi réparer toute ma baraque. Peut-être même plus. Ils s'insultent tout le temps. Enfin, ils insultent les autres. Et entre eux, ils sont hyper fraternels. Il y a une ambiance particulière, quoi. Par contre, ils ont un certain respect. Ça ne leur plaît pas de tuer à eux. Ils le font. C'est leur métier. Mais ils n'en tirent pas. Ils sont ravis quand ils y arrivent. Mais quand ils arrivent sur place et qu'ils voient les dégâts, ils arrêtent de faire la fête, là, quand même, quelque part. Enfin, vous voyez, ils ne font pas la fête. Mais je veux dire, c'est grave. Ils se rendent compte que c'est grave. Mais c'est leur métier. Donc, c'est leur boulot. On ne réfléchit pas. Ils sont là pour ça. Donc là, on entend le BMP qui arrive au carrefour. Vous allez le voir par là. Même pas. Lui, il le voit par là. au plein centre de l'écran. Il n'y a pas à chipoter. Donc là, il ne tire pas parce qu'il ne le voit pas encore. Il ne le voit pas vraiment. mais il attend en embuscade. Voilà, gros plan. Il va arriver par là, au milieu. Il demande des précisions à gauche, à droite. C'est un BMP. Depuis cet endroit-là, il ne voit que le début. Qu'un bout. Il n'en voit qu'un bout. C'est un peu flou, mais je l'ai pris comme on nous le propose. Et là, c'est parti. Est-ce que je l'ai eue ? Ouais, tu l'as eue, putain d'enculé. Ou sale pute. Ouais. Donc, vous voyez, il y a cette excitation-là. Et là, maintenant, il y a une petite prise de vue du BMP qui montre l'impact des petites armes, mais aussi une mitrailleuse lourde sur son coffre. Je vais accélérer un tout petit peu. Alors, après ce clip de drone, ça continue à être filmé depuis le sol. Et ils essayent quand même de bloquer le BMP, de tirer, parce que le BMP, donc ce véhicule armé, blindé, armé, a été bloqué dans sa progression, mais il n'est pas abîmé au point de ne plus pouvoir tirer. Donc, il y a encore des vivants à bord qui tirent. C'est un chaos contrôlé et un exemple exemplaire de cet état d'esprit pendant le combat. Vous avez déjà vu beaucoup de ces gens durant les précédentes vidéos et il mettra évidemment des références dans les médias sociaux parce que si vous voulez les soutenir, je rappelle, c'est un mercenaire américain qui parle de sa vie. Je ne fais pas de la pub pour lui, juste je vous montre qu'on peut avoir des vues du côté ukrainien, enfin pro-ukrainien et c'est comme ça que je commence cette série-là, ne serait-ce que pour ne pas qu'on puisse dire c'est que de la propagande russe ou machin. Là, je commence ma première vidéo, c'est à la limite de la propagande américaine ou de l'OTAN, on va dire, de l'OTAN. Donc, vous aviez vu là, dans les nuages fumés, donc le véhicule, il est là au milieu, et il est bloqué. Moi, je ne le vois pas tirer. Il continue à tirer malgré le fait qu'il soit immobilisé. Alors, est-ce que je ne vais pas trop vite là quand même ? Alors, vous voyez, ils sont dans les domiciles, ils sont au milieu des maisons, il y a un scooter au milieu, personne n'a été le ranger, il est gênant ce machin-là, mais personne n'a été le ranger. D'un autre côté, quand vous arrivez dans un coin comme ça, effectivement, vous évitez de déplacer des trucs dont vous pouvez, enfin, que vous pouvez éviter, que vous pouvez contourner, pardon. ça peut être miné, ça peut être piégé. Vous évitez de toucher à des trucs si vous n'en avez pas besoin. Vous voyez, si ce n'est pas obligatoire, à mon avis. Moi, je ne connais rien. Alors, les gens sont floutés en général, pas tous. Ils sont de petite équipe, ils sont bien huit. donc juste après le tir, le drone commence à relayer des informations qui sont communiquées entre les différents membres du commando. Est-ce que c'est tiré ? Oui ! Il ne se passe pas ! Alors, à cause de cet angle imparfait, le tir qui a eu lieu a bloqué l'appareil mais il ne l'a pas détruit. Vous voyez, lui, il ne se fait pas flouter, il n'en a rien à faire. Il est cassé, il ne bouge plus. Toute l'équipe essaye de maintenir une stéréalité de feu sur les Russes. tout le monde trouve un emploi, tout le monde trouve une activité là qui correspond à ce qu'il faut faire pour être le plus efficace possible, évidemment. Tout le monde met la main à la patte, quoi. Alors, vous allez voir, à un moment donné, plus tard, il y a un 4x4 qui arrive chargé de munitions. parce que pour une équipe comme ça, il faut du monde derrière, il faut de l'intendance si on peut dire. Donc, ils passent de la route où ils vont chercher du matériel jusqu'au point où ils ont un angle de tir. vous voyez là, à droite, c'est la petite cabane. Voilà, il recommence, il se remet au même endroit et il va retirer encore un missile. Alors, techniquement parlant, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Alors, le calme et la dextérité avec l'adrénaline qui coule à ce moment-là dans leurs veines vous montrent quelle est l'expérience de ces gens-là. ce n'est pas leur mathème du feu, c'est clair. Vous voyez, là, vous venez de voir comment techniquement on monte ces trucs-là. A priori, il y a une partie qui sert à expulser l'ogive et cette partie-là, ils la visent. C'est un détonage, enfin, c'est la poudre de départ de l'ogive qui va aller exploser plus loin. Donc, ça en fait trois qui tirent là. Le BMP, il doit commencer à chauffer. Vous imaginez qu'ils portent je ne sais pas combien entre 15 et 30 kilos, les gars. Ils sont tout le temps en train de courir. Donc, c'est pour ça qu'ils sont un peu essoufflés. Ce n'est pas parce qu'ils subent trop. il lui demande de tirer justement sur le BTR. Il l'appelle BTR, mais c'est un BMP. Je ne l'en veux pas parce que moi non plus, je ne serai pas différencié. Vous voyez combien il porte, lui, là ? Il l'a déjà cité dans d'autres vidéos, mais l'humeur, l'excitation et la fraternité sont très pratiquées et essentielles. Vous voyez, autant ils insultent l'autre, autant entre eux, c'est ouais, mon frère, je t'aime, on y va, à la vie de mort. Oui, regardez. I fucking love you, dude. Quand vous vivez des trucs comme ça, c'est des amis à vie ou des ennemis à vie. Ils se sauvent la vie les uns et les autres sans arrêt. Vous n'imaginez pas, ça va, rappelez-vous, à l'époque du service militaire, les copains du service, quand c'était des copains, ça durait tout beau de nuit. À ceux de mon âge, ils connaissent le service militaire. Vous voyez, la maison, elle a pris des rafales, mais pas partout. enfin non, elle, non, ce n'est pas des rafales, ça. Ça, c'est les points d'ancrage des plaques d'isolation. Vous voyez, on est toujours dans leur petit jardin, là. Je ne sais pas si vous entendez bien. ça gueule tout le temps. Il y a un taux de décibels hallucinant. Je ne saurais pas vous dire combien. On ne peut pas vraiment se fier à la quatrième ou cinquième. Non, là, il a loupé, je pense. Quand il a fait ce geste, là, il a dit merde. Enfin, si c'est comme moi. Ah, zut, loupé. Donc, il insulte, va te faire voir. Il parle de l'ennemi, l'adversaire, quoi. Il pète des câbles constamment, mais l'adrénaline, tout ça. Puis peut-être qu'il s'est fait mal, en plus. Il ne faut pas oublier que normalement, les autres, ils répondent. Là, on ne voit pas vraiment les impacts des balles des autres d'en face. On ne les entend pas, puis ça, ça ne gicle pas, là. Mais des fois, j'ai des vues où... J'ai des vues où le mec, en fait, on a la vue de sa webcam, enfin, webcam, sa GoPro récupérée sur son cadavre. Donc, on voit jusqu'à l'explosion finale. les images posthumes, on va dire. Voilà. Si vous avez un véhicule... ils sont peut-être un peu jeunes, il n'y a pas vraiment besoin de s'exclamer là. je ne sais pas. Voilà, regardez le 4x4 qui arrive là. Il est bourré de matos. Il y a un groupe électrogène aussi. Les distributions, les munitions. et on repart dans l'autre sens. Munition, munition, armement, ogive. Filet de camouflage. Le truc jaune, vert, c'est un groupe électrogène. Là, il y a de l'armement lourd quand même. Ça, c'est... je dirais, c'est de la... À mon époque, on aurait dit que c'était de la AA-52 mitrailleuse. Aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai déjà vu la AA-52 à mon époque. Ça a été d'Algérie, il me semble. À mon époque, c'est les années 75, 70, 80, on va dire. Ma période militaire. C'est une période où j'avais des rapports avec le monde militaire. En tant que civil, d'ailleurs. Pour les civils, on était considérés comme militaires et pour les militaires, on était considérés comme des civils. Comme d'habitude. toujours le client de chaises. Ils reviennent toujours à ce spot-là. Ça, c'est des jumelles qui permettent de déterminer la distance et plein de choses. Peut-être qu'il y a infrarouge aussi, peut-être. Je ne sais pas. C'est les jumelles électroniques, il me semble. Ils donnent la position 360. Ils donnent un angle, ils donnent des positions. 360, on est là. On ne peut pas dire qu'il n'a eu non plus. Néanmoins, l'ogive est partie. Donc, moins temps, je ne sais pas comment ça coûte. 500 dollars. Je n'ai aucune idée. Une ogive. Et quand on tire, il faut annoncer parce que vous avez vu que derrière, ça flambe aussi. Il y a des éjectats. À un moment donné, ils vont dire qu'avec tout le matériel qu'ils trouvent, qui est différent, c'est très difficile en fait, quand vous trouvez une arme, de savoir s'en servir. Il faut être un grand professionnel pour savoir s'en servir de toutes parce qu'il y a du matériel qui vient de toute la planète en ce moment. Donc, quelques heures plus tard, sur cette vidéo, il y aura un assaut autour de l'endroit où il y a justement le blindé et ils vont essayer et ils vont se rapprocher d'un groupe de Spetsnav russes qu'ils vont décimer. normalement décimer c'est 1 sur 10 mais là, je crois que, je ne sais pas s'il en reste 1 sur 10. Voilà, là, on approche. Le BNP est au milieu. C'était un petit peu… Donc, on rappelle que c'était à Petro Pavlivska lors de l'offensive de Kharkiv. je crois qu'on dit Kharkov en France. Donc, un petit plan sur la carte. Donc, après la destruction du BNP, sa vieille équipe s'est rapprochée de l'endroit pour rallier le centre, enfin, d'autres points. Donc là, ils vont marcher pendant un moment, on va accélérer. ça, c'est terrible. Quand vous marchez comme ça, c'est le moment où vous êtes le plus à feu ouvert, à découvert. Une embuscade, là, si quelqu'un est en face avec quelque chose de sérieux qui envoie un mur de feu, un mur d'acier, je vous explique, il peut décimer à peu près tout le monde en quelques secondes. C'est pour ça que l'adrénaline vous en avez besoin. Donc, il se rapproche. On n'arrête pas de marcher, c'est d'un fatigant. Vous avez intérêt à avoir les pieds en bon état et les bonnes gueulasses et ne pas vous tordre la cheville. Alors que le sol est impraticable une fois sur deux, bon, là, ils sont sur le bord de la route. Mais bon. Et qu'à l'occasion, il peut y avoir une mine antipersonnelle, en plus. ou un drone qui vous envoie une grenade ou un tir d'artillerie de plus en plus précis. C'est hallucinant. Là, j'ai des vues côté russe. Impressionnant. Il envoie un seul coup et bam, il fait mouche. Donc, on continue en accéléré. Là, paf, j'accélère encore plus. J'espère que l'image ne va pas trop sauter. et on accélère encore plus. Donc, c'est clair que les chevets snats, là, ils n'étaient pas nombreux. Ils n'avaient pas vraiment de sniper. Alors qu'ils se rapprochent du lieu, ils se placent en quinconce. En zigzag, il dit, mais c'est en quinconce. Là, vous allez comprendre pourquoi je dis que je vous passe trop de la cheville. Paf. Alors, par son vitesse normale à peu près. C'est vitesse normale, là. Alors, de parler pendant un combat, enfin, pendant une patrouille de combat sur le terrain est nécessaire dans de nombreux cas, spécialement dans un groupe avec différents niveaux d'expérience et peu de temps à avoir pu s'entraîner ensemble en tant qu'équipe par rapport aux standards de l'OTAN actuel. Oui, ça fait plusieurs mois qu'on a des reportages sur des équipes d'Ukrainiens en train de s'entraîner au Canada ou ailleurs, en Allemagne. Il paraît en France aussi, d'ailleurs, à Canger, je suis outré, personnellement, je suis outré que mon thune, nos thunes, nos taxes, finance ces gens-là, finance ce côté-là de l'opposition. Franchement, quelle honte, quelle honte comme niveau d'éveil français ? Comme position affichée par la France. Et alors, en plus, le président qui admet avoir menti à Poutine, enfin aux Russes, lors des accords de Minsk 2014, 2015, Minsk 1 et 2, Merkel, qui avoue avoir menti, en plein conflit, ils disent, on a menti. Comment voulez-vous maintenant que les Russes puissent signer en confiance un quelconque traité de paix jusqu'à ce que, en fait, l'ennemi ne soit pas anéanti, sur place en tout cas, sur place. De l'autre côté, maintenant, les Portugais ont décidé de fournir des armes aussi, et le site américain, mais intelligent, normal, lucide, humain, appelé Redacted.inc, i-n-c, Redacted, r-e-d-a-c-t-e-d, point i-n-c, en américain, en anglais, disait, bravo les Portugais, maintenant, vous venez de vous inscrire sur la liste des pays à vitrifier, on va dire. Alors, là, il nous dit, notez que le missile Cornette E, c'est ces deux tubes que vous voyez là, il est encore chargé, vous les voyez dedans, les ogives. Par chance, son équipe a réagi assez vite, le plus vite possible, et, hop, il faut que je, hop, et celui qui filme a eu un bon, a eu un spot, a eu un, comment on appelle ça, a pu faire un bon clip vidéo. A eu une bonne prise de vue. Donc, vous voyez la taille, là, des douilles par terre ? Ça, c'est ce qui est tiré par le BMP. Bon, je ne sais pas pourquoi et où sont les soldats, parce que normalement, quelqu'un aurait dû aller vérifier à l'intérieur si tout le monde est bien mort, et puis, en général, il y en a un ou deux qui essayent de s'extraire et qui meurent à l'entour. Quand vous prenez une décharge comme ça, il y a une telle déflagration, un impact, vous êtes en état de choc, quoi qu'il en soit, si vos organes tiennent encore le choc, tiennent encore le coup. Vous voyez le nombre qu'ils sont ? J'ai dit huit, j'étais bien en dessous. On en a vu six, là, ou sept, plus les trois, quatre, là. Je ne sais pas combien ça pèse le fusil qu'ils ont, là. Ils sont de plus en plus légers, j'espère. C'est pour ça qu'ils ont allégé les crosses et tout. mais néanmoins, toute la journée, vous avez cinq kilos au bout des bras, plus 15, 30 kilos sur le dos, plus tous les habits, le gilet pare-balles, votre sac de survie. Donc là, il lui dit ne tire pas, ne tire pas, parce que les tirs amis, c'est-à-dire les gars, ils se tirent dessus malgré eux, entre eux, du même camp, sont très fréquents. D'où l'utilité des bandes jaunes ou bleues, là, en l'occurrence, de scotch, là. En car. Moi, je trouvais que c'était complètement débile de faire ça parce qu'on ne voit plus que ça maintenant. Vous êtes habillé en camouflet, mais vous avez un truc fluo. Autant mettre un gyrofart. Bon. Avec le matériel d'ici cinq ans, les gars, comme ils sont tous pucés, ils seront ou ils sont tous pucés, vous aurez le fusil qui vous dit tout de suite « amis ennemis ». Ce qui n'empêchera pas quelqu'un de tricher, de pouvoir s'infiltrer, de porter cet émetteur adverse pour tromper l'ennemi. Alors, vous avez vu les trous qu'il y a dans le jardin, là ? Finalement, après la guerre, on peut replanter, il n'y a pas besoin de creuser les trous parce qu'il n'y a plus un arbre debout. Vous avez vu ça en forêt, là ? Ça me fait mal au cœur, moi. Bon, d'un autre côté, c'est toutes les forêts qui avaient été plantées il n'y a pas très longtemps. Vu de drones, on les voit, elles sont toutes alignées, là, tous les troncs sont alignés, très souvent. régulièrement, on renouvelle la fraternité, la camaraderie de combat. Vous les entendez, restez, c'est lourd, il galère. Bon, là, si moi, je devais y aller, même en Ukraine, à mon âge, je suis limite d'avoir été pris. J'échappe de peu parce que tout le monde reçoit des avis de conscription obligatoire et là, les Russes sont juste de côté de la rue en ce moment. Il y avait une vidéo sur un mec qui avait reçu son papier de réquisition de conscription obligatoire et il baisse le papier, il est aveugle. Il dit, ouais, tout va bien, quoi. Non, mais il y a des erreurs comme ça, évidemment. Chez les Russes aussi, il y avait eu ces erreurs. Poutine était intervenu en disant, il y a des gens qui ne devaient pas être conscrits, qui y ont été, il y a des gens qui ne sont pas. Donc là, il aurait bien aimé rentrer, mais comme le toit a été défoncé, la porte est bloquée. Donc lui, il lui dit justement la porte est bloquée parce que le toit s'est effondré à l'intérieur. D'un autre côté, c'est un des, regardez, ils ne vont pas y rentrer, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous étiez dans la maison quand le toit s'effondre et que vous êtes en grave, vous êtes survivant et en bonne santé, fermez vos gueules. Alors, si vous êtes blessé et que vous, au feeling, vous dites, ils ne vont pas m'achever avec deux balles dans les genoux d'abord, dites help. En tout cas, les Russes, normalement, si vous n'êtes pas armé et que vous dites help ou que vous sentez un drapeau blanc, ils vous respectent. Vous faites prisonnier de guerre, vous êtes prisonnier de guerre, mais vous êtes soigné au cas où. Vous n'êtes pas torturé et éliminé. Ce que les Ukrainiens ne cessent de faire, par contre. ils font des trucs n'importe quoi. Ils attachent même les soldats à certains arbres. Vous savez, il doit y avoir des différents dans les bataillons, dans les équipes, des engueulades, des rébellions ou des mecs qui ont fait une connerie. Ils l'attachent à un arbre. Ils sont déjà trop nombreux, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps ça dure, mais ils font ça aussi avec les civils à Kiev et ailleurs. Malgré les trous dans le mur, sinon, il y a de quoi faire un barbecue. C'est terrible, en fait. Vous vous rendez compte que... Vous verrez les parterres. Ça, c'est la deuxième grande vidéo. Vous verrez les parterres. Il y a les fleurs. Il y a tout ça. C'est toujours l'offensif de Kharkov. Un pétro-vue jusqu'à-vient. Un pétro... Je ne sais pas. Bon, alors, après que le BMP2M ait été mis hors d'usage, son équipe ont poussé plus loin dans le village et ont commencé à vérifier, à nettoyer les maisons, à faire ce qu'on appelle un ratissage, normalement. Le matos qu'il a, là, j'allucide. La radio. Vous êtes toujours sur le qui-vive, évidemment. Le drone de reconnaissance leur donne des informations et ils font une petite pause pour digérer et puis gérer la situation en fonction des renseignements et tout ça. Donc, on va mettre un peu en accéléré, là. En Ukraine, vous pouvez mettre la main sur différents systèmes de différentes époques en plus et de différents pays. Donc, il est très difficile d'apprendre les spécialités techniques de chacun des armements. voilà, le petit jardin potager. Donc, là, il parle du BMP qui a été mis hors d'usage il n'y a pas très longtemps et de la même manière, ces plantes ont été arrosées il n'y a pas très longtemps. Enfin, bon, l'offensive de Kharkov, je ne sais plus quand est-ce que c'était, il y a quelques mois, je pense, parce que, de manière évidente, là, c'est plutôt l'automne que l'hiver. C'est peut-être même l'été, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, là ? Ah, oui, oui, les standards de chacune des équipes, même au niveau des escadrons, des squads, des commandos, ne sont pas toujours les mêmes, spécialement quand vous venez opérer en tant que volontaire. Oui, volontaire. Mercenaire. Puisque, normalement, l'OTAN, enfin, officiellement, l'OTAN n'était pas censé avoir mis des hommes au sol. C'est peut-être aussi un peu pour ça que je mets cette vidéo au premier, sur cette série de peut-être vidéos à venir. Non, parce que c'est glauque, je vous le dis tout de suite. Pour les gens qui ne veulent pas voir ce mal, veulent garder les vibrations hautes et tout ça. Donc là, il y a une précision technique. Donc, on leur dit qu'il y a des troupes qui sont en train d'avoir un contact avec l'adversaire. Et donc, ils abandonnent le lieu et ils ne vont pas plus loin dans leur recherche. Ils vont plutôt donner un coup de main aux troupes là-bas. alors qu'on voit un spécimen de… Je crois que c'est une plante dont on peut manger les graines, mais je ne suis pas sûr. Enfin, les fruits. Alors, avant de pouvoir être en mesure de pouvoir aider l'endroit où l'équipe a le contact avec l'adversaire, ils ont à régler leurs propres problèmes et donc, là, il y a un BMP qui se pointe et donc, il manœuvre pour pouvoir le prendre en embuscade. On est un peu en accéléré, je rappelle. 1.5. Mais bon, on va rester comme ça. J'espère que l'image ne saute pas trop. Allez, on redescend. Vous avez vu la taille des trous ? Là, vous plantez un arbre qui a déjà 5 ans. S'il y a une pépinière qu'il y en a encore. Ou vous pouvez faire un début pour une butte. Maintenant, je ne sais pas à quel point la terre est polluée autour d'une explosion. Dernièrement, je plaisantais en disant qu'ils se servent évidemment de munitions bio. Je doute que ce soit très bio. Par contre, il ne faut pas oublier que les engrais sont faits dans les mêmes usines que l'armement, que les explosifs. Ah ben oui. Ça, le complexe militaire ou industriel, à la fin du guerre, il se transforme en complexe agro-industriel. Que ce soit pour construire les chars, ça devient des charrues et des tracteurs. Que ce soit pour construire les munitions qui deviennent des engrais et inversement. Donc là, il nettoie chacun. Enfin, il nettoie. Il vérifie. Donc, pour le côté technique, Reno pourrait nous donner son point de vue là-dessus. Code RNO sur YouTube. ou Reno-Smithy. Il fait un petit peu, il fait de la formation. Alors, comme c'est une très petite équipe avec des capacités anti-tank, il leur est très difficile de manœuvrer sur ce terrain depuis qu'il y a des petites équipes. Donc, leurs collègues sont juste au coin là-bas. Vitesse normale. Alors, normalement, vous yriez de maison en maison au lieu de rester dans les rues. Mais, ils doivent penser, enfin, ils assumaient en anglais, là, ça veut dire ils prennent pour compte que l'infanterie est avec déjà le BMP. Et, justement, cette présomption que l'infanterie est avec le BMP est dangereuse. Mais, pendant un assaut, il faut travailler avec ce qu'on sait et tout en maintenant l'action en cours et adaptée. Alors, là, en face, c'est là qu'il y a, il me semble, c'est là qu'il y a l'équipe de Spetsnaz qui est retranchée. Et, très bizarrement, ça va très mal se passer pour eux. Il reste là, il n'y a pas de sniper. Enfin, je suis étonné. Je suis étonné. Quitte à se faire coincer, vous réagissez. Vous en flinguez le plus possible avant d'être coincé, Enfin, à mon avis. Alors, ils ne savent pas encore que les Spetsnaz sont dans cette baraque. Et, lui, là, il a montré, le gars qui filme, enfin, voilà, le gars qui fait le montage des vidéos, il a montré ça à son collègue qui filme et lui, il dit, ouais, ouais, maintenant, quand j'y repense, j'ai encore la chair de poule. Parce que, justement, ils sont passés à deux doigts de la catastrophe. Il y aurait eu trois snipers dans cette baraque, ils perdaient un maximum de personnes avant de peut-être pouvoir intervenir. Donc, je suis beau d'or que les Spetsnaz, là, ils ne sont pas en bon état déjà. Ils n'ont peut-être plus d'armement, ils n'ont peut-être plus de munitions. quand je dis par mot d'état, ça veut dire blessé. Je suppose. Et ce brouillard de guerre est très difficile à gérer et spécialement lorsqu'il y a des équipes qui parlent différents langages et qui utilisent d'habitude différentes tactiques parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se former ensemble comme on disait tout à l'heure. Il a déjà été dans une situation similaire à celle des Russes actuellement et c'est absolument terrifiant d'écouter hurler en différents langages tout autour en sachant que si vous initiez le contact en une simple seconde vous pouvez vous faire tuer vous et toute votre équipe. Oui, mais d'un autre côté, c'est comme notre situation aujourd'hui. On est en train de se faire massacrer, qu'est-ce qu'on fait ? On reste en train de ramper là ? Ou on se lève et on réagit ? Quitte à mourir autant tenter quelque chose à mon avis. Donc s'ils ne le font pas c'est qu'ils ne sont plus en état ou ils n'ont plus de munitions à mon avis. Et vous pouvez entendre le drone qui passe au-dessus et qui leur donne des infos sur le BMP. Il y a un deuxième BMP qui finalement n'est pas venu soi-disant parce qu'il aurait eu peur ou qu'il a reçu des envies contraires ou qu'eux-mêmes étaient à court de munitions. Je ne sais pas, il y a plein de raisons. Mais rarement la peur. C'est maintenant qu'il faut avoir peur avant le conflit. Pendant le conflit, ce n'est plus le moment. Puis ce n'est même pas de la peur qu'il faut avoir. C'est redouter la chose. Sachez de l'éviter. Donc, c'est dans le bâtiment qui est juste au centre de l'écran que sont les Russes. Et ses collègues sont en train de le prendre en ligne de mire pour nettoyer quiconque se présente dans leur champ de vision. Vous constatez qu'il porte la montre avec le cadran à l'intérieur et que là, c'est très utile comme ça. Quand vous conduisez aussi, c'est utile. Et puis peut-être pour éviter de la heurter. Vous entendez les drones ? Je ne sais pas si vous entendez, mais ça fait le bruit d'une ruche. donc il dit qu'il n'arrive rien à voir à l'intérieur de la maison. Si tu vois quoi que ce soit qui bouge, tu tires. les leaders des équipes font de leur mieux pour relayer les informations au fur et à mesure qu'ils les reçoivent. Encore, il est intéressant de parler la langue de l'adversaire. Comme ça, ça vous donne des indices sur ce qu'ils savent et ce qu'ils vont faire à la limite. Comme ils gueulent comme ça. la prochaine vidéo va arriver tout de suite. Ça va être la suite de l'événement. cette vidéo pourrait être interdite sur YouTube. Oui, je pense que je ne vais pas la mettre sur YouTube non plus. Elle sera sur Odyssée, bien sûr, et Bitchute en tout cas. Rumble, j'ai beaucoup de mal à mettre en ligne en ce moment à cause de tous les blocages. Il répète que l'ennemi est dans la baraque d'en face. Sur la gauche, il y a une porte ouverte. On lui demande de le couvrir de façon à pouvoir se déplacer en étant en sécurité. Couvrir, ça veut dire faire attention. Normalement, il devrait tirer sur la maison. Mais comme la maison ne répond pas en ce moment. Ils ne savent même pas vraiment qu'il y a du monde dedans. Le BMP russe sur la gauche, toute la gauche de l'écran, je ne sais pas si mon réglage est visible ou pas, au milieu du côté gauche de l'écran, a été mis hors de combat par un drone Mavic qui lui a envoyé une munition jetable, c'est-à-dire une grenade a priori. Et cette vidéo arrivera plus tard. Ils ne savent pas à ce moment, mais les Russes sont à moins d'un mètre de distance d'eux dans la maison. là. Ils sont dans la maison et ils les entendent tout autour. Donc, il y a un bout de l'équipe qui essaye d'ouvrir une porte pour rentrer. Il y avait encore des munitions parce qu'alors qu'ils essaient de rentrer, une volée de tir de la part des Russes en provenance du coin. Et un gars de leur équipe, celui qui est en avance, VG1, le premier voltigeur est touché. Le premier voltigeur, c'est le premier. C'est ça. C'est celui qui ouvre la piste. Alors là, j'ai loupé. Je vous le remets. que c'était écrit. Au péril de leur vie, ils viennent aider à ouvrir la porte. donc le gars du premier VG rentre. Ils sont bloqués dans le hall d'entrée. Donc, ils préparent une grenade. si j'ai bien compris. donc il y a une petite résistance a priori. Dès que la grenade a explosé, les russes ont essayé de riposter à travers les fenêtres. C'est à ce moment-là que les Ukrainiens sur la droite ont ouvert le feu sur la maison. Il y a des membres de l'équipe qui, il y a trois heures de ça, ont reçu une grenade à côté. Il est encore sourd. En dépit de la situation chaotique, chacun essaie de trouver quelque chose à faire pour subvenir à l'action. On demande à ce que les fenêtres soient libérées. La maison complète était barricadée avec des meurtrières dangereuses parce que de là, justement, moi, j'imaginais qu'il pouvait y avoir des snipes. pour l'instant, tout le monde est encore en vie, mais il y a eu des blessés. Bon, il faut passer vers de ce côté, au bout. Il lui dit. Et nous, on passe de ce côté-là, de l'autre. Donc, il balance quelques shoots par la fenêtre pour ne pas risquer un tir à mi. Le leader de l'équipe attend la confirmation et ensuite, il balance une partie de son chargeur par la fenêtre de manière à créer en tout cas un trou pour balancer une grenade après dedans. un frag, je pense que c'est une grenade. Vous voyez, là, on n'est pas dans un film. Quand la balle touche, ça pète. L'ennemi tirait à travers la fenêtre, donc, ils l'ont supprimé pendant que l'autre prépare sa grenade ou son explosif. Boom ! vous voyez, fuck you bitches, ça veut dire va te faire voir putain. Je ne vois pas pourquoi il le fait et en fait, je crois que je comprends à l'instant parce que ce n'est pas rien de tuer quelqu'un et qu'il a besoin de se justifier. interprétation personnelle. Donc, l'explosif a incapacité l'ennemi. Donc, maintenant, ils ont quelques secondes de répit, on va dire. Maintenant, c'est eux qui ont les cartes en main. Pas l'ennemi, les bleus. tout du matériel neuf. Je crois qu'une cartouche, ça coûte un dollar au moins. Donc, le calibre 5.56 a un peu de pénétration. mais si vous en balancez assez, vous pourriez passer à travers un mur de brique quand même. Petit à petit, vous le creusez le mur, vous voyez. Donc, il est nécessaire d'avoir des très bonnes protections d'oreilles pendant les combats, les protections de combats. sinon, vous n'entendez plus rien dès que vous balancez une rafale ou que vous êtes à côté d'une grenade. Les Ukrainiens sur la droite foutent les fenêtres en l'air. C'est un tir de très, très près, mais c'est nécessaire. La situation l'exige. Tire-lui dessus. Vous voyez qu'il a la grenade à la main. Les Russes qui restent continuent à tirer à travers les fenêtres. Donc, le leader de l'équipe décide d'avancer et de lui balancer une grenade pour un explosif. Est-ce que c'est bon pour une grenade ? Aïe, là, il s'est fait mal. Oh là là, ça nique les genoux. Enfin, c'est le tibial. Très bizarrement, il pose sa grenade et son flingue, mais bon. Il faut bien avoir les mains libres. Alors là, regardez le rideau, là, vous allez voir tout à l'heure. le soldat POV lui dit que son ouïe était détruite depuis qu'il a tiré avec le RPG 22 plus tôt. Lui-même, en tirant, il s'est bousillé l'oreille. D'un côté, vous n'entendez plus rien d'un côté. Ça s'y effle. Alors, regardez là, il a oublié, enfin, il n'est pas familier avec ce genre de grenades. La grande variété de grenades disponibles a fait qu'il a oublié d'enlever la goupille, la sécurité et la goupille. Vous voyez ? Là, il galère. Nous, à notre époque, il n'y avait que ça, donc tout le monde s'amusait, il tirait la goupille avec les dents avant de la jeter. Donc là, il tire, il la met, un, deux, trois, quatre, boum. Enfin, cinq secondes, on va dire, je ne sais pas. Avec chacune des nouvelles déflagrations, les Russes deviennent de plus en plus inactifs, ils sont carrément incapacités. On pense, assume, on prend pour base de réflexion. Allez, fais gaffe à la deuxième fenêtre. La deuxième fenêtre. Ce n'est pas des cadavres en bas, c'est des mannequins de mode. Oui, il y a bien cinq secondes. On a accéléré ou pas là ? Je ne crois pas. Et ils verront plus tard, ils vont découvrir plus tard que les Russes... Ah, ils vont découvrir plus tard que c'était des Chpetsnazes russes et que, en plus d'avoir eu des blessés, les Russes ont été finalement tous tués. on a besoin de plus de gens ici. Donc, toute l'équipe est maintenant sur place et continue à nettoyer. Donc là, il y a un petit arrêt d'enregistrement. Donc, une demi-heure après, ils ont été capables de rejoindre l'homme de pointe qui avait été blessé et de le ramener au CCP combat, je ne sais pas, au poste de soins ou au... Ce n'est pas le QG, mais... C'est un poste de soins tout un CCP. Casualty, je ne sais pas quoi. Donc, pendant qu'ils essayaient de le sortir, ils ont pris un obus. Tout le monde que vous avez vu dans cette vidéo a subi des blessures terribles et deux ont été tués en action. Kill in action. K-I-A K-I-A Tu es en action. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas possible. Donc là, il y a un petit bug de vidéo. Donc, ils ne sont pas tous morts encore à l'intérieur a priori. Il va tirer quelques coups sans savoir sur quoi il tire. Ah ben ça, on l'a déjà vu, c'était tout à l'heure. Voilà le résultat d'une blessure après avoir été soigné. Alors, malgré leurs blessures, la plupart d'entre eux ont récupéré au point qu'ils peuvent continuer à travailler en tant que soldats volontaires, donc mercenaires. ils ont des Paypal au cas où ils les aident. Eh bien, je vais le dire quand même, c'est écrit à l'écran, mais bon, je ne leur donnerai rien. une vue de drone juste après le tir de l'artillerie alors que l'équipe de secours sécurise la scène et sort les cadavres russes de la maison. C'est le coup de la guerre vraiment horrible. Vous voyez, je suis assez honnête. après avoir évacué et les blessés, les Ukrainiens ont amené un tank pour détruire la maison. Donc là, si vous êtes sensibles, regardez ailleurs. Remarquez que le tank est juste à côté du BMP qui a été détruit sur la vidéo par le soldat qui portait la GoPro il y a quelques heures auparavant. Donc le début de cette session-là pour nous. Ma vidéo. Je ne sais pas pourquoi il l'insulte puisque sans cet adversaire, il n'a pas de travail. Voilà la maison après le tir du tank. alors là, au niveau de la baie vitrée, là, ça devient beaucoup plus clair. Donc là, ils ont flouté les cadavres, mais il y en a au moins trois là. Amis ou ennemis, la mort d'un humain en combat est une tragédie. Néanmoins, la ville continue à être libérée de l'oppression grâce au travail de ses combattants pour la liberté. Là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ce type peut écrire une telle connerie. combatant de la liberté. En fait, il est complètement programmé à la limite d'une part et d'autre part d'autre part, finalement, ce genre de mercenaire-là, lui en tout cas, ne serait pas engagé de l'autre côté puisque là, il y a une intention politique quelque part, il y a une croyance politique pour lui, même si elle est fausse. à mon avis. Donc, vous avez déjà un sérieux impact sur nos vies du fond du cœur et il remercie les gens qui ont aidé. ils reçoivent des sous à priori, donc du coup, ils pensaient que tous les gens étaient des trous du cul et finalement, ils s'étaient trompés. Ils ne me connaissent même pas et ils m'ont envoyé de l'argent. Je trouve ça complètement fou et il les remercie, les donateurs. Donc, ils disent qu'il y en a encore de l'autre côté du bâtiment. Donc, vous pourriez trouver un interview sur un autre channel, Willy O'Hams. Alors, malgré tout ça, je n'ai jamais entendu quiconque se plaindre de ses blessures, ils refusent de devenir des victimes des circonstances. Tu dis, gros, vous voyez. Les gars, ils se font blesser, ils y retournent. De l'autre côté, entre nous soit dit, ils ne savent rien faire d'autre a priori. De l'autre côté, dans l'armée, en général, au bout d'un moment, où vous savez tout faire. Donc, ils pourraient changer de métier. Et voilà maintenant la vue du dessus avec l'arrivée du BMP russe. On reconnaît, avec les tubes, les doubles tubes de chaque côté. Là, il est pris au drone. Le drone est peut-être très loin, en fait. Vous voyez à quelle distance il peut être. donc là, il nous fait des flashbacks, si on peut dire. On va couper cette musique. j'aime pas trop qu'on accompagne avec de la musique des scènes pareilles. Surtout, une musique qui est connue pour autre chose d'habitude. On la met en montrant de beaux paysages d'habitude. Bon, là, vous avez vu l'impact sur le BMP pris par le drone. C'est un petit peu un remake, pas un remake, une reprise. Vous voyez, là, c'est quand le BMP est immobilisé mais qu'il continue à tirer un petit peu. Alors, tout le groupe fait son mieux pour garder la supériorité sur les Russes. C'est ce qui était écrit. Vous voyez, là, il met cet embout qui envoie l'ogive. Bon, je voulais revenir en arrière mais je n'y ai pas réussi. Mais bon, ça, on l'a déjà vu. C'était tout à l'heure avant. Là, le BMP tire encore. Il tire, il tire. Là, c'est du dessus et là, il y a un drone qui va lui envoyer une grenade, il me semble. Ce qui est très bizarre d'ailleurs, d'avoir les trucs ouverts. Voilà, vous voyez la grenade ? Il commence à être très bon parce qu'ils sont vachement hauts et des fois, ils tombent pile poil là où il ne faut pas. Enfin, là où il faut. Voilà, alors, ça explique un petit peu pourquoi il n'y avait plus besoin d'aller vérifier s'il y avait des vivants ou pas. Mais enfin bon, on ne sait jamais. Il y a des blindages internes, il y a des compartimentaires. Enfin, ils sont séparés de la suta munissant si on peut le dire normalement. Il y a une petite chance pour l'équipage qu'ils s'en sortent quand le blindé est touché. Ça dépend à quel point il est touché, bien sûr. Là, vous voyez le personnage qui bouge. C'est dommage, enfin c'est dommage, ouais, si on peut dire. L'image n'est pas très nette, je trouve. D'un autre côté, j'avais une GoPro, moi, ça aurait pris 5, 6 gigas une vidéo de 20 minutes. Ce n'est pas plus. Bon là, dans cet état-là, évidemment qu'il n'y a plus personne à bord. Voilà. J'espère qu'il n'y a plus personne dedans, dit-il. La voiture sur la droite marquée Z a été détruite le jour d'avant. Donc, ça fait déjà deux jours qu'ils sont sur place. Et de toute manière, n'oublions pas, dernièrement, la méthode du chaudron fait que vous laissez l'ennemi se réinfiltrer et récupérer un endroit que l'artillerie par la suite pilonne méthodiquement. et vous, vous ne perdez pas grand monde et eux, beaucoup. Alors, je vais mettre pause. Bon, maintenant, on prend des vues version russe avec justement ces BMP. voici l'intérieur. Voici l'intérieur. Je vais passer en accéléré les bouts sans action. Vue de drone. vous voyez, ces forêts sont toutes alignées. Néanmoins, la nature souffre un maximum. Évidemment, c'est soit de la forêt alignée, soit plus de bois. Alors, bon, on ne va pas se plaindre que c'est aligné, mais malgré tout, quoi. Deux trucs, déjà, il n'y a qu'une seule qualité d'arbre, ce qui n'est pas bon. C'est ça. Ni pour la terre, ni pour les arbres même. D'un autre côté, voilà, c'est l'agroforeste, l'agro... la gestion de forêts de manière industrielle. On a la même chose dans les Landes, ne vous inquiétez pas. Et pas que dans les Landes, chez moi aussi. Normalement, il y a plein d'essences différentes. C'est ce qu'il faut pour la vie, c'est des mélanges. Alors là, je vais vous mettre du son. Il y a de la musique derrière aussi. Oui, il y a de la musique. Bon, néanmoins, quoi. Néanmoins. Ce n'est pas le jour d'aller à un champignon. Là, vous dites, oula, bien qu'on se plaignait les chasseurs. Vous voyez la taille des munitions qui partent. Alors, je ne parle pas russe, donc je ne peux pas vous traduire. donc interview. Alors là, voilà. Quand vous voyez des tirs comme ça, là, avec les balles qui explosent dans le lointain, vous voyez les arbres qui tombent. Bon, c'est des arbres avec des troncs d'environ 15 centimètres de diamètre, 15-20 centimètres. La tronçonneuse, vous mettez un certain temps pour le couper. Et là, ça va beaucoup plus vite, évidemment. De l'autre côté, comme je disais aussi, les munitions, ce n'est pas bio. Il y en a peut-être même à l'uranium appauvri. Tu vois en quoi ? Bon, on passe, on passe. Vous n'imaginez pas, toute la journée à côté de ces ondes de choc-là, à quel point le corps souffre, à mon avis. Et alors, le moral aussi, le mental, évidemment. Ceux qui survivent à ça, ils sont quasiment tous en PTSD, plus ou moins. Ça, c'est des tirs depuis un hélicoptère. l'hélicoptère, il peut être à deux ou quatre kilomètres de distance. Vous ne le voyez pas, lui, il vous voit. Vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, lui, il vous voit et il vous envoie un missile ou autre chose. Donc, il a envoyé ces deux missiles, là, puis après, il envoie ses flers, c'est au cas où il y a un missile à infrarouge. Donc ça, c'est du matos pour tirer sur les drones. Alors, ils l'ont eu, le drone, mais bon, il y a 44 rouges qui partent, ça fait cher. Alors là, c'est une horreur, attention, excusez-moi, ils ont trouvé, c'est les Russes qui trouvent des mercenaires dont la tête et les mains ont été coupées. Donc, je le passe en rapide parce que, hop, ce n'est pas la peine. Pourquoi est-ce qu'on coupe la tête et les mains ? Je pense que c'est pour empêcher l'identification, mais je ne suis pas sûr. Peut-être qu'ils l'ont torturé, mais bon, il me semble que c'est un mercenaire polonais. Et c'est les Russes qui le découvrent. Donc, c'est les ukrainages qui ont flingué un mercenaire polonais qui était venu s'engager ou qui ne l'ont pas flingué ou qui ont fait en sorte qu'on ne sache pas qui c'était. Parce que peut-être que c'était quelqu'un qui cherchait et qui préfère savoir, il préfère faire croire à l'ennemi qu'il est toujours en vie. Vous donnez le moindre renseignement possible et si possible, vous donnez le plus de faux renseignements. Voilà, maintenant, des vues d'avion. enfin, des vues d'avion de drone. Ça, c'est... Je suis désolé, c'était prévu par la Rande Compagnie, par le Nouvel Ordre Mondial. Ils investissent dans l'armement et ils investissent dans la reconstruction après. C'est méchant, là. Ils gagnent sur tous les terrains tout le temps, si possible. Ah ben oui, quand je vois ça, moi je me dis que ma maison, elle va encore bien, malgré les fuites pour toi et tout le reste. Vous n'imaginez pas, vous êtes en train de construire une baraque et puis, si vous survivez et que vous revenez et aller dans cet état-là, vous imaginez le moral ? En plus, vous n'avez plus une thune. En plus, il n'y a plus rien dans la région pour reconstruire. Il y en a pour 10 à 20 ans des fois. Là, à Mariupol, c'est reconstruit aujourd'hui par les Russes parce que derrière, il y a toute la Russie comme infrastructure qui n'est pas en guerre. Le pays n'est pas en guerre. Au contraire, ça tourne à Donf. Tout fonctionne à Donf. Donc là, c'est dans le Donbass. Mais ça fait déjà donc depuis 2014 que le Donbass par endroits est comme ça et bombardé par la capitale du pays. Donc, vous comprenez que les gens, ils ont vraiment eu envie d'être autonomes au moins. Et puis maintenant, donc, ils sont ralliés à la Russie. C'est en quoi je dirais qu'ils ont bien fait, évidemment. D'ailleurs, je me demandais combien de temps est-ce que Poutine allait attendre encore avant de réagir. On dit Poutine, mais Poutine, il n'a pas les pleins pouvoirs. Il y a peut-être 55% de la Douma qui est de son côté. Pas plus. Et puis, ça dépend. Maintenant, il y a peut-être 70% qui est de son côté. Vous voyez ? Parce que maintenant, il y a pas mal de Russes qui disent bon, mais ça suffit maintenant de prendre des pincettes et tout ça. Regardez, c'est que des menteurs en face. Et tant qu'ils sont vivants, ils vont continuer à nous harceler, à nous infiltrer, à nous empoisonner d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne vois pas une issue à ce conflit avant qu'il y ait faute d'ennemis. Vous voyez ? Et ce n'est plus tellement des Ukrainiens qui combattent. C'est des mercenaires étrangers et ce n'est en tout cas pas des soldats ukrainiens entraînés, c'est notamment des civils. Je vous montre des vidéos de recrutement de forces à Kiev et ailleurs, mais les gars, ils arrivent en camionnette, quatre gaillards, ils vous prennent, ils vous tabassent et ils vous mettent dans le camion. Les gars, ils résistent, il a pris une balle dans la jambe et dans le camion quand même. Il s'est soigné et envoyé sur le front, voire au trou, en prison. Il y a un taré zélinskien bourré de chenouf qui est dans le même plan qu'Ursula van der Merde et d'autres, Soros et d'autres et une partie du complexe militairement industriel américain de l'OTAN qui demande à tous les pays d'ailleurs de donner leur armement et qui propose par contre de leur vendre après le leur. On va se retrouver en Europe uniquement armés avec du matos américain bientôt. J'hallucine quoi. J'hallucine. Et pour eux, c'est toujours les héros. Alors que, je ne sais plus, 50 fals flags pour, en tout cas, 50 fals flags à l'origine des 80 derniers conflits dans lesquels les Américains sont engagés alors qu'ils n'ont rien à y faire dans des pays ailleurs sur la planète sous des prétextes futiles, faux, mensongers de libération, de démocratisation, de ci, de ça, alors qu'on sait bien qu'en fait, c'est un fascisme économique terrible qui arrive, mais pas qu'économique, en même temps, culturel, etc., etc., financier. Il y a plus d'une trentaine d'entreprises pharmaceutiques implantées en Ukraine depuis ces dernières années. Tiens. Tiens. Bizarre. Dans certaines d'entre elles, étaient impliquées les Bidens et le 24 février dernier, au début, deux jours après le début du conflit, la réponse russe, finalement, il y a eu un ordre donné de brûler tous les papiers. On a les vidéos. Voilà. C'est une tristesse. Sans compter que c'est tout pollué, qu'il y a sûrement des mines par-ci, par-là, et que donc, comme je vous le disais, il n'y a rien pour construire, il n'y a plus de manœuvre, il n'y a pas trop le moral, je suppose. Bon. On va simplifier parce que, bon, on a compris. Alors ça, c'est terrible. C'est un fusil à pompe qui envoie des grenades. C'est un fusil à pompe qui envoie des grenades et il les envoie s'il veut à la volée. Là, je pense que c'est un Tchétchène qu'on voit. fin de Kadirov, je veux dire. Je suppose. Et il est ravi parce qu'effectivement, non seulement c'est impressionnant, mais c'est efficace. Bon, voilà. Voilà ce qui est terrible aussi. Vous imaginez. Bon, ça, c'est au ralenti. Vous imaginez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est du thermobarique. Ça veut dire que là, vous êtes grillés. Ça monte à 2000, 3000 degrés, je ne sais pas. De toute façon, il n'y a plus d'air. Même si vous êtes planqué, vous prenez un impact de choc qui vous réduit les organes en purée. Bon, c'est une vidéo critique. Donc là, il y a les forces de l'Armat Tchétchène qui arrivent en Biélorussie. Et le titre, c'est, vous savez ce que ça veut dire, des troupes d'Armat Axmat de 95 Armat de Tchétchène arrivent en Biélorussie. Et vous savez ce que ça veut dire. Ils sont alliés. La Biélorussie est alliée avec la Russie. Ils se demandaient ces dernières années de quel côté mon cœur balance entre l'Europe et la Russie. Et quand ils ont vu la situation, quand ils ont... Vous voyez l'impact que ça a là, les ondes de choc. Bon, ça, c'est un tir d'artillerie sur a priori un dépôt de munitions. un obus comme ça, deux obus comme ça et je me refais une maison. Non, mais c'est la folie. Je ne vous parle pas du prix du fût et du canon. Je ne vous en parle pas de ça. C'est hallucinant. Le pognon de dingue qui est foutu là-dedans. Tout ça pour du faux. Alors, en plus qu'il paraît qu'au niveau des SSP, des programmes spatiaux secrets, en fait, on est dans la situation de Iron Sky 2 ou Iron Sky 1, déjà, je ne me rappelle plus. Le 1, je pense. Où en fait, toutes les nations ont des ovnis, enfin, des ovnis, pour nous. Même si ce n'est plus tellement non identifié. Mais là-haut, qui flottent et qui sont ensemble. C'est très bizarre. Moi, j'ai du mal. Par contre, il n'y a toujours pas de TR-3B qui sont apparents. Et ça, c'est un soldat qui, au sol, prend une grenade tirée depuis. Voilà, regardez ça, dans la tranchée. Il y en a un qui s'en sort là, et hop, et il y en a un autre là, boum, il n'a plus mal au dent. Là, je vous le dis, lui, il n'a plus mal nulle part, d'ailleurs. Donc, ça, c'est d'autres vues. Accompagner une musique, vous voyez, pour moi, ça, c'est de la musique réperilienne. Mais, elle jette. ce genre de rythmique, c'est pas les grandes harmonies musicales. Ça, c'est ma grande déception avec la techno. Pour entrer en trance, évidemment, oui, ça a son impact. Mais, musicalement par là, je rappelle que vous trouvez toutes ces vidéos sur la chaîne de Bitschut, décembre 1991, par Saint-Picius 76. Donc là, je la laisse parce que vous allez voir le bois qui tombe. parce que c'est le véhicule dont je parlais pour aller faire du petit bois dans la forêt à côté. en déconnant, bien sûr. Vous avez vu ces forêts ? C'est tout du planté. Pareil, on va faire du petit bois. Alors, il ferme la coupole, là, enfin la coupole, le sas. Heureusement, parce que vous allez voir les douilles qui rebondissent dessus. On est à vitesse normale, là. Ah oui, 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 non, mais Bruno Le Maire, il va envoyer du matos français. Ben voyons. 200 chars, on va envoyer. Ils ont plus de 10 000 chars en face officielle et des vieux. Les nouveaux robots, là. Il va y en avoir un de drones robots, chars. Un marqueur laser. Le genre de truc que vous envoyez sur le terrain qui craint quasiment rien et qui marque la cible pour les tirs depuis les hélicoptères ou des troupes au sol ou autre. Ou un missile qui est parti à 800 kilomètres de là en mer. Ça, c'est l'avantage du cloud, de l'intelligence artificielle, des drones, de la 5G et autre G. Parce que hop, il rentre, il ferme et boum, boum, boum. Nous, on ne voit rien, mais à l'intérieur, il y a une caméra qui voit avec l'infrarouge. Donc, quand il y a de la chaleur, quand il y a des corps, quand il y a un moteur, ils voient sur l'écran. En plus, il y a les drones, il y a les GPS. Ça devient très difficile d'échapper au tir, en fait. Ça fait du petit bois, en plus. Mais bon, la fumée, elle doit être peut-être un peu radioactive, si ça se trouve. Si vous le faites brûler. Parce que je pensais que ça allait faire des copeaux. Méfiez-vous s'ils achètent du BRF d'Ukrainien. Ou même des pelets pour un cerf, de quoi la boite. Ouais. Moi, j'aurais aimé une vue aérienne pour qu'on voie l'impact sur la longueur. C'est impressionnant. C'est impressionnant. La munition, tant qu'il n'y a pas d'obstacle, elle ne s'arrête pas. Il y en a un qui a tiré à deux kilomètres avec un canon de 100 millimètres. Deux kilomètres. Vous avez vu, là ? si ce n'est pas aligné, si ce n'est pas de la forêt industrielle, je ne m'y connais pas. Un effet, on ne l'avait pas vu, mais il était là. Regardez ça. nous aussi, comme ça, on a du mal à le voir. Moi, je pense qu'eux, ils le voient mieux parce qu'ils ont plus comme définition dans l'image. Ils ont l'infrarouge et ils ont mieux. Ils ont peut-être aussi un détecteur d'émissions électromagnétiques. Vous savez, je ne sais pas. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était à titre indicatif. Et avec un peu de chance, je ne bouge pas trop comme ça, l'image risque de rester blanche, ne pas virer blanche. Et bien, écoutez, évidemment, j'ai mis mon chapeau de circonstance. La neige est en train de fondre ici. On a un peu de soleil. Mais ça reste bien. C'est bien frais. J'ai chauffé. J'ai moins de buée. OK. Bon courage. Faisons en sorte que ça ne se produise pas ici. Mais je doute qu'on y puisse quoi que ce soit parce que tant qu'on n'aura pas des actions décisives ciblées vers les personnages responsables, je pense qu'ils s'en foutent de nos réactions populaires. Bon courage. On passe entre les gouttes, les aiguilles et la 12-7. Salut. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada et la 1-7. Sous-titrage Société Radio-Canada